Vous écoutez, vous écoutez, le mouv' semble, mais nous allons jouer une traque, une très très grande histoire, joyeux d'amour. Anthony Cavana, bonsoir, je me présente, moi c'est étonnement, dans le jargon des soins intensifs, on pourrait dire que je suis une sorte d'ancéphalogramme plein de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un gros porte-avions, sur lequel même en pleine partie de bataille navale, personne ne tire jamais. Je suis célibataire et ravie de vous rencontrer, et d'autant plus ravie que malgré ce petit côté Paul-le-Poulpe que vous donne votre coupe de cheveux à la houpée d'aujourd'hui, Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un Québécois ascendant entièrement, qui malgré ses origines haïtiennes a réussi non seulement à attendre la quarantaine pour se reproduire, mais également à s'imposer dans un pays où une femme de conviction comme Marine Le Pen recueille près de 20% l'intention de vote. Et à propos de racisme ambiant, j'ai découvert que dans la série, fais pas ci, fais pas ça, vous incarnez le personnage de Christ le Noir, aussi bien trouvé que raciste, mais qui bien que relevant presque du pléonasme, cela dit le mérite d'annoncer la couleur, comme on dit. Et justement, en parlant de couleurs qui jurent, dans le film Adapte et Cléry d'Étienne Châtillès, vous réussissez l'exploit de séduire une raciste, incarnée par Valérie Le Mercier, vous savez quoi ? Eh bien, j'ai envie d'y voir un signe, quand je sais qu'à mon petit niveau. Il a été élevé par un père qui, en sa qualité de CRS, a toujours eu tendance, il faut bien l'avouer, à broyer du noir. C'est aussi bien dans le pèdre de ses fonctions qu'à titre de hobby, notamment ce soir de 91, où totalement chamboulé par les litres de Ricard qui s'était enfilé pour oublier la défaite de l'OM, et du couple d'Europe, eh bien, en rentrant du stade, alors que j'étais en pleine partie de « Je te tiens, tu me tiens, pour la bustouquette, avec Abdo, un ami sénégalais, beau comme un dieu, dans la famille squattée, une cave dans la cité voisine, eh bien, lorsqu'il nous a surpris, j'aime autant vous dire que mon père n'est pas resté de marbre, comme on dit, à une matière d'ailleurs aussi noble qu'on aurait, qu'on n'a malheureusement pas pu s'offrir. La famille d'Abdo, quand six mois plus tard, son corps a été retrouvé sans vie, dans le container, pourtant exclusivement reservé au recyclage du verre. Et à propos d'expériences traumatisantes, j'ai découvert qu'en 2006, vous avez été victime d'un contrôle fiscal, après que votre producteur véreux se soit tiré avec la caisse de votre spectacle, les démons de l'archange. Et vous savez quoi ? Dans un sens, ça tombe bien, quand je fais comme mon petit nouveau. Même si je n'ai malheureusement jamais trouvé aucun producteur prêt à me dépouiller le butin, eh bien, pour autant, sachez que le démon qui m'habite sera absolument ravi à l'idée de vous laisser transpirer dans les flammes de son enfer. Si vous voyez, c'est ce que je... Sous sa petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je vais tenter ma chance à Strasbourg, ou après 28 ans de réclusion, le plus ancien détenu de France va... Vous devez retrouver ça, ça va être très réel ici. Surtout, mais moi, vous ne seriez pas contre une petite visite conjugale, eh bien, n'hésitez pas, on y rejoint. Il y a moyen de... Bravo ! Ça fait envie quand même, Anthony. Il y a moyen de fumer ta tâche, la vie de feu, tranquille, comme ça, un peu peur. Dans la pause musicale.